Salut les amigos, c'est Roro et c'est parti pour la fiesto. Je suis toujours aussi nul pour les intros. Bon, bref, aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le voir grâce au post que j'ai fait il y a de cela à peu près une semaine, et bah, FAQ pour les 2000 abonnés. En plus, aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est mon anniversaire, ouais, youpi ! Bon, bref, sur ce, on est parti. Donc, première question, alors, c'est quoi ton vrai nom ? C'est mon vrai nom, Rock. Les gens m'appellent, en général, Roche, mais sauf qu'en fait, mon vrai nom, c'est Rock. Ils m'appellent Roche en pensant que c'est un pseudo, puis je me leur dis que je m'appelle Rock, et ensuite, ils m'appellent Rock en pensant que Rock, c'est un pseudo. Et du coup, je suis obligé de rectifier trois fois les personnes. Bon, bref, question suivante. Alors, oh, on a plein de questions, là. Tu te souviens de moi ? Oui. Tu es en quelle classe ? Première. Tu joues toujours aux jeux vidéo ? Oui. Et je suis content de voir ce que tu fais maintenant. Dommage que tu ne fasses pas tes vues. J'ai une poussière dans l'œil, je crois. Les galets ou One Piece ? Alors, ça, c'est une question, c'est la seule question que je mettais spoil, parce que ça fait à peu près une semaine que je ne regarde plus beaucoup les commentaires. Et ça, c'était la seule question que je mettais spoil sans faire exprès. Et du coup, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et je ne sais toujours pas. Comme ça, je dirais One Piece, parce que dans One Piece, il y a des galets. Je ne sais pas. T'aimerais avoir combien d'abonnés plus tard ? 100 millions. 100 millions. Et il n'y a pas d'autres réponses possibles. C'est 100 millions. J'aurai 100 millions d'abonnés après. Zerotou ou Nezuko ? J'aime aucun des deux. Non, en vrai, je ne comprends pas le truc qu'il y a autour de Zerotou. Je trouve que ce n'est même pas un bon personnage. Du coup, je dirais Nezuko, même si je n'aime pas beaucoup Nezuko. Tu penses que les animés sont mieux que les mangas ? Sinon, félicitations pour tes deux cas. Merci. Et niveau animé ou manga, ça dépend. Parce que des fois, l'animé, il détruit totalement l'oeuvre originale, qu'est le manga. Mais des fois, il la sublime encore plus. Pour vous donner un exemple, un animé qui est beaucoup mieux que le manga... Ok, on va faire l'exemple inverse plutôt. Un manga qui est beaucoup mieux que l'animé, il suffit de voir One Piece. One Piece, l'animé est nul. L'animation est mauvaise et c'est beaucoup trop long. Alors que le manga, lui, il est génial. Quels sont tes 5 animés préférés ? Pas forcément dans l'ordre. Du coup, il y aurait One Piece. Aussi, IQ. Même si ça, je sais que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord. Mais moi, c'est un de mes animés préférés. Jujutsu Kaisen. Plus le manga. Parce que l'animé, là, on n'a pas vu grand-chose. Mais même déjà, ce qu'on a vu, c'est déjà génial. Kaguya-sama. Et enfin... Euh... Je dirais... Peut-être un truc genre Mob Psycho ou Saikikusso. En gros, un truc drôle genre... Bon, j'ai déjà une... Posé une... Bon, j'ai déjà posé une... Bon, j'ai déjà posé une... Posé... Non. Bon, j'ai déjà une posée la question. Mais bon. Compte-tu faire du contenu qui sont moins manga animé ? Bon, il y a des trucs paint. Où la chaîne restera orientée principalement vers les animés. En fait, je commençais déjà quand j'ai commencé les vidéos. Je ne faisais déjà pas du manga et des animés. Je faisais des jeux vidéo à la base. Je faisais du Fortnite. Et je me suis mis au manga et des animés. Parce que j'ai vraiment commencé à en regarder un peu avant. Genre sur Netflix. Et du coup, si je compte faire du contenu plus ou moins manga et animé. Oui, je compte en faire. Comme d'habitude, quoi. En fait, je fais du manga et des animés. Principalement. Et d'autres choses à côté. Mais après, peut-être que le contenu va plus se diversifier. Parce que j'ai vu que ça vous plaisait bien les vidéos. Genre quand je faisais du dessin ou des choses comme ça. Ça vous avait bien plu. Donc je compte en faire d'autres, des vidéos comme ça. Mais sinon, pour l'instant, la chaîne va rester principalement orientée vers manga et animé. Parce que c'est là que je m'y connais le plus, quoi. Ça te prend environ combien de temps pour faire une vidéo payée de version ? Je vais répondre. J'élargis un peu la question. Et on va voir combien de temps ça me prend pour faire une vidéo tout court. Alors en général, une vidéo, ça peut me prendre jusqu'à une dizaine d'heures de faire une vidéo normale. Voire plus. Et un payée de version, une vidéo payée de version, genre ça me prend 4 jours. Deux week-ends. Pour la plus longue à faire, je dirais que ça a été celle Major Academia. La payée de version Hunter x Hunter, ça a été long parce que c'est une première. Mais après, celle sur Evangelion, genre je l'ai fait... C'est passé assez vite. Je l'ai fait en 4 jours aussi. Mais c'est passé assez vite. C'était assez rapide. Tu vas refaire des vidéos comme 3 animés disponibles sur Netflix avec genre ADN ? Je comptais pas en refaire. A la base, je vous le dis direct, je comptais faire genre 3 animés à voir et ensuite arrêter les vidéos un peu comme ça. Mais j'ai vu que, déjà de 1, j'ai vu que ça vous plaisait bien. Moi, bah je suis content, ça fait des vues. Et du coup, je comptais vous en faire d'autres sur des choses comme Crunchyroll, ADN ou Prime Vidéo peut-être. T'as waifu préféré ? Si tu me demandes mon personnage féminin préféré, je sais pas, ce serait l'opposé d'une waifu ou de quoi que ce soit. Mais je dirais que c'est Kagura de Gintama. Et sinon, ton perso préféré, tout anime confondu. Alors, là encore, c'est plus pour un manga, mais ce serait Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen. Parce que vraiment, ce personnage, il est parfait, genre. C'est un personnage comme tout le monde aime. Il est drôle, il est puissant, il est génial ce personnage. En plus, il est sympa et tout. Il est son pouvoir avec ses yeux, ils sont super stylés là, son truc de l'infini. Du coup, je pense que ce serait lui mon personnage préféré d'animé. Et sinon, en deuxième place, bah... Je dirais peut-être un truc comme un personnage drôle, genre un personnage de Gintama ou un truc comme Zoro, ou un personnage stylé comme ça. Mais après, je pense que c'est vraiment Gojo Satoru et d'assez loin. Could you maybe make more English videos because I don't understand French ? Yes, I can, but I don't do many English videos. I do international videos. Quelle application ou logiciel tu utilises pour tes montages et pour tes miniatures ? Pour mes montages, j'utilise Première Pro et pour miniature, j'utilise Photoshop. Je trouve que les Adobe, c'est les meilleurs trucs pour faire tous les vidéos et choses comme ça. As-tu des chips dans les animés ? Je suis pas très fan de chips des personnages, mais si je devais en dire un... C'est très long. T'inquiète, ce sera coupé. Bah, je sais pas vraiment, je sais pas quel chip est mon préféré, mais... En général, j'aime pas trop ça, le fait de... Les histoires de romances dans les animés qui sont pas forcément de romances. Ou, au moins, faut que ça aboutisse, parce qu'après, c'est chiant, parce que... Quand les personnages, ça aboutit jamais, on s'en fout, quoi, un peu. Ah, c'était la dernière question.